un poste ou travailler sur mon podcast, j'avais régulièrement besoin de mettre un pomodoro, donc un timer, en me disant, bon, l'étude concentre bien pendant 20 minutes, une petite pause, de nouveau 20 minutes, et à présent, j'ai quasiment plus besoin de mettre un pomodoro si ce n'est pour me timer vraiment, c'est-à-dire je ne travaille dessus que 20 minutes, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup moins le besoin d'avoir un outil comme ça pour me concentrer, je me concentre beaucoup, beaucoup plus facilement, je suis beaucoup moins addict aussi aux réseaux sociaux et aux notifications de mon téléphone, bon, j'en ai très peu de notifications, mais j'ai beaucoup plus de facilité, en tout cas, à prendre du recul face à ces perturbateurs de concentration, et cela m'a aussi beaucoup aidé à accepter les faiblesses, mes faiblesses, ainsi que celles des autres, et à accepter aussi que les choses sont comme elles sont, et une fois que c'est passé, on ne peut plus rien faire dessus, et on ne peut pas tout changer, on ne peut pas tout contrôler, donc personnellement, c'est une expérience très positive, et je vous le recommande chaudement. Alors, qu'en est-il de l'avenir de cette méditation mindfulness ? Comme je vous le disais dans l'introduction, ça se développe beaucoup dans les entreprises. Par exemple, chez Google, il y a une personne qui s'appelle, alors, je vais écorcher son nom, Chad Mengtan, et la description de sa fonction, c'est illuminer les esprits, ouvrir les cœurs, et créer un monde de paix. Moi, j'aimerais beaucoup avoir une description de fonction qui ressemble à ça. Et donc, cette personne est notamment chargée de développer la méditation mindfulness au sein de Google, si bien qu'aujourd'hui, chaque réunion débute par une ou deux minutes, alors pas vraiment de méditation, mais une ou deux minutes où les participants à cette réunion vont se concentrer sur leur respiration, et ainsi calmer leurs esprits. Donc, les bénéfices reconnus de cette pratique chez Google sont plus de concentration, une plus grande productivité, et beaucoup plus de créativité, et c'est vrai que dans ces métiers high-tech, la créativité est très importante. Ce qui fait que Google maintenant offre dans le package à ses employés des cours gratuits de méditation. ça se développe aussi dans les écoles, puisque cette technique de méditation permet d'améliorer la concentration et le calme. Donc, pour nos petites élèves, nos petites têtes blondes, on ne peut que les encourager effectivement à pratiquer la méditation. Donc, ça se pratique maintenant beaucoup dans les écoles aux États-Unis, en Hollande, en Grande-Bretagne, et quelques professeurs ont été aussi formés en France. Et je trouve que c'est une très bonne chose de pouvoir aider ainsi les enfants, dès leur plus jeune âge, déjà à travailler sur leur concentration, parce que c'est vrai qu'eux vivent dans un monde hyper connecté, et cela depuis le berceau, et ça peut effectivement les aider à se reconcentrer sur les cours. À travailler le calme, c'est vrai que dans les établissements scolaires, c'est extrêmement important. Et comme ça aide aussi à prendre conscience des émotions et des sentiments, on ne peut qu'imaginer que ces enfants qui auront appris à méditer dès leur plus jeune âge seront des adultes qui auront une plus grande bienveillance envers eux-mêmes et envers les gens qui les entourent. Donc, n'ayez pas peur si votre enfant revient de l'école en vous parlant de méditation. C'est pour son plus grand bien, il n'est pas en train de devenir hippie ou babacool. Vous pouvez rester zen. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le mindfulness. Je ne suis pas une très grande spécialiste ni un professeur, mais juste quelqu'un qui pratique et qui aime vraiment beaucoup ce type de méditation et qui, en tout cas, en a déjà retiré, après quelques mois de pratique, de très grands bienfaits. Donc, n'hésitez pas à essayer. Encore une fois, ça ne prend vraiment que quelques minutes. Il n'y a pas besoin d'équipements particuliers. Vous pouvez trouver sur Internet des petites infographies qui vont vous expliquer comment démarrer en quelques points. Je vous mettrai les liens, d'ailleurs, dans les liens du podcast. Rien de bien compliqué. On s'assoit, on se détend en respirant profondément et on se concentre simplement sur sa respiration. On peut faire ça 2-3 minutes par jour, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Et face à des situations un peu stressantes, avant une réunion un peu compliquée, un coup de fil à une personne où on va savoir que ça risque d'être un petit peu tendu, ou après un événement qui a été particulièrement stressant, prendre quelques minutes juste pour respirer en restant bien concentré sur sa respiration fait immédiatement descendre le stress, clarifie l'esprit. Je vous invite vraiment à essayer. C'est pas du pipeau, ça marche vraiment. Voilà, j'espère que je vous ai donné l'envie d'essayer la méditation mindfulness. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté à nouveau aujourd'hui. Cela va clôturer donc ce 13e épisode de Productive You. Comme à chaque fois, vous retrouverez les notes du podcast sur le blog Productive You.com, catégorie podcast. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à me faire une petite faveur en allant sur iTunes pour donner une note et faire un commentaire pour ce podcast, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est la seule façon de faire la publicité via iTunes, puisqu'on n'a pas d'autres moyens sur iTunes. Et puis, si vous passez sur mon blog pour avoir plus de détails et retrouver les notes de l'émission, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour, comme Mickaël, avoir directement le lien sur votre boîte mail, pouvoir réécouter et trouver les articles beaucoup plus facilement. Je fais une grande attention à la vie privée, je ne donne pas mes adresses à droite à gauche, je ne les vends pas non plus. Et je ne suis pas quelqu'un qui produit énormément, donc je ne vous enverrai pas des mails toutes les dix minutes. Par ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude de me lire régulièrement sur mon blog, vous avez dû remarquer que ces dernières semaines sont un peu plus calmes au niveau production, parce qu'effectivement, c'est la rentrée scolaire, donc on a tous beaucoup à faire, mais c'est aussi ma rentrée scolaire, non pas que je sois une étudiante à temps plein, mais en plus de mon travail qui me prend déjà pas mal de temps. Je fais quelques mois par an, je suis des cours en ligne sur une plateforme internationale qui s'appelle EDX et qui propose donc des cours gratuits des plus grandes universités au monde. Et donc voilà, moi j'ai repris le 15 août, j'en ai jusqu'à fin décembre, donc ça me donne une dizaine d'heures de travail par semaine avec des devoirs à rendre, des notes, etc. Donc ce qui fait que je ne peux pas tout faire en même temps et que je suis un petit peu moins présente sur mon blog, mais je ne vous oublie pas, les podcasts, je les continue avec la même régularité, en tout cas je le souhaite. Je ne vous oublie pas, je refais régulièrement des petits articles, mais c'est vrai, un petit peu moins que d'habitude. Je vous retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 14 du podcast. D'ici là, je vous souhaite à tous une très très belle semaine et puis une très bonne méditation. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...